J'ai l'intervention de Grégory Temprement. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Président, mes chers collègues. Comme vous le savez, sous l'impulsion de Florence Barizeau, notre majorité a fait du sport un vecteur essentiel de notre politique dédiée à la jeunesse, à l'attractivité et à l'insertion par l'emploi. C'est ainsi qu'une stratégie régionale complète a été structurée autour des JO et paralympiques. Une stratégie sportive d'abord, avec la désormais renommée Team Hauts-de-France, dispositif d'accompagnement des sportifs de haut niveau, tant dans l'optique de dépasser le déjà excellent résultat des six médailles régionales au jeu de Rio, que pour les suivre dans leur reconversion professionnelle. Mais une stratégie construite également sur le plan de l'accueil des sportifs et des délégations étrangères dans le cadre de leur préparation au jeu. Volet qui trouve aujourd'hui une de ses réalisations les plus concrètes dans cette candidature aux appels à projets Terre de jeu 2004 et centre de préparation au jeu. Il faut le dire, nous avons la chance d'héberger dans notre région plusieurs grands équipements sportifs déjà reconnus et qui permettront aux Hauts-de-France, que l'appel de rayonner à l'international est une vraie base arrière pour ces JO, y compris pour nos communes. Je citerai l'exemple de Comines, qui a accueilli l'équipe d'haltérophilie de Tunisie, Belgique et Vietnam lors des JO de Londres. Dans la région la plus jeune de France, les potentialités d'emploi offertes à nos jeunes dans la perspective de cet événement sont importantes. Nous les accompagnerons en ce sens. Ce projet est aussi l'occasion de promouvoir les valeurs du sport et de l'olympisme avec une dynamique commune en fédérant tous les acteurs régionaux. Enfin, un dernier mot pour une cause qui nous tient à cœur, les Jeux paralympiques, encore trop peu souvent mis en avant. Cette candidature est l'occasion de démontrer l'excellence régionale tout en avançant vers une société plus inclusive. Pour toutes ces raisons, le groupe UDIUC est intimement convaincu que nous décrocherons cet appel à projet. Avant, nous l'espérons, de décrocher de belles médailles. Je vous remercie. Y a-t-il des interventions ?